bonjour les enfants bonjour les parents aujourd'hui sur la chaîne youtube du parc de manteau je vous propose une première activité manuelle nous sommes au mois d'avril c'est bientôt bac donc du coup aujourd'hui nous allons créer des oeufs de bac les enfants pour pouvoir réaliser notre activité oeufs de bac avec du vernis nous allons avoir besoin alors d'un drap pour pouvoir couvrir notre table ou pas la salir vu qu'on va utiliser du vernis donc moi j'ai pris un vieux drap qui est au fond de mon placard donc demandez à papa et maman s'ils en ont un ou du plastique ou du papier journal nous aurons besoin de vernis à ongles donc pareil il faudra demander à maman ou aux soeurs de pouvoir nous prêter de des vernis à ongles pour pouvoir réaliser notre notre activité nous aurons besoin aussi de pics donc moi j'ai pris des pics de brochettes que j'avais au fond de mon tiroir pour pouvoir maintenir l'oeuf quand je vais le tremper dans l'eau chaude et le vernis pour pas trop salir nous aurons bien sûr besoin d'oeufs donc voici aussi dans notre liste du dissolvant parce que le dissolvant sert à effacer le vernis lorsqu'on va se tacher peut-être sur les doigts donc voilà imbiber un petit peu sur du coton nous allons utiliser bien sûr les pailles pour pouvoir vider notre oeuf dans la première partie de notre activité moi je vais utiliser une petite vis donc pour pouvoir faire les trous de chaque côté de l'oeuf pour pouvoir le vider et bien sûr il nous faudra aussi des saladiers 1 pour remettre les oeufs qu'on va vider dedans et de 2 pour mettre l'eau chaude et le vernis pour pouvoir faire la petite décoration de nos oeufs donc voilà les enfants le matériel que vous aurez besoin pour pouvoir réaliser l'activité oeufs de pâques avec du vernis alors nous allons commencer à faire nos oeufs de pâques pour cela tout d'abord il faudra vider notre oeuf donc on va utiliser ma petite vis donc regardez chez vous demandez à vos parents s'ils n'ont pas de petites vis qui traînent oubliez surtout pas de le nettoyer avant si c'est difficile pour vous demandez de l'aide à vos parents pour pouvoir effectuer les trous de chaque côté donc nous on veut garder l'oeuf la coquille entièrement pour cela avec la vis nous allons faire deux trous de chaque côté un trou de chaque côté pour pouvoir évacuer l'oeuf en gardant notre coquille entièrement alors j'ai essayé donc n'hésitez pas à taper un tout petit peu plus fort avec votre vis pour faire un trou essayez d'agrandir un tout petit peu le trou faites attention aux petites coquilles qui peuvent se détacher voilà mon petit premier trou n'oubliez pas fait toujours ça au dessus du récipient donc maintenant il faut tourner de l'autre côté votre oeuf pour pouvoir effectuer le deuxième trou on n'hésite pas à taper vous voyez il y a des petites coquilles qui tombent donc on les enlève du coup on met notre paille pour voir si c'est bon parfait et maintenant on va souffler et voilà pour continuer donc à lancer de notre création de paque n'oubliez surtout pas les amis c'est de nettoyer les coquilles quand vous les avez vidés pour enlever le surplus d'oeufs qui avait coulé dessus bien rassé à l'eau chaude à l'intérieur pour enlever toutes les bactéries pour que votre oeuf soit propre net pour que vous puissiez après faire correctement la suite de l'activité on n'oublie pas on nettoie avec de l'eau chaude et puis après on l'essuie on essuie l'extérieur on le laisse sécher pendant un petit moment notre coquille d'oeufs voilà les amis allez c'est parti 10 oeufs à nettoyer quand même hein tout est installé les oeufs que nous avons vidés donc là mes petites dizaines d'oeufs avec mon récipient d'eau chaude mes bâtonnets bien sûr mes vernis et puis j'ai rajouté un petit récipient pour pouvoir poser les oeufs lorsqu'ils seront colorés donc les enfants on va commencer l'activité donc je vais mettre dans mon récipient d'eau chaude je vais verser le vernis jaune le vernis rose quand il voudra bien couler hop un peu partout et mon vernis vert pastel je vais prendre une petite baguette pour m'aider un tout petit peu à tourner pour que ça puisse faire des uniformes je vais prendre un oeuf une baguette je mets la baguette dans l'oeuf et je trempe mon oeuf dans l'eau chaude avec le vernis je peux m'aider de mon doigt pour pouvoir tourner correctement l'oeuf si on a des difficultés voilà donc quand vous ressortez l'oeuf le vernis s'est imprégné dessus ça fait des petites formes et après il faut laisser sécher avant de pouvoir aller cacher les oeufs voilà pour l'activité je vais vous montrer l'état du récipient regardez les oeufs on va les laisser sécher pendant un bon moment pour pouvoir enlever la baguette et pour pouvoir faire une petite chasse au trésor dans la maison ou l'appartement et voilà les enfants l'activité oeuf de pâques avec du vernis à ongles est terminée j'espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos vidéos sur notre page facebook Audrey promeneur du net parc de manteau ou par adresse mail à jeunesse-manteau-orange.fr d'ici là je vous souhaite une très bonne journée portez vous bien et je vous dis à très vite sur la chaîne youtube du parc de manteau